Avant de commencer la vidéo, il y a le premier contenu uniquement pour les membres qui est disponible. Enfin, c'est disponible pour les membres à partir du niveau Scare Me. C'est un petit peu comme un abonnement sur Netflix, abonnement à Scare Me. Ou du coup, vous aurez du contenu en plus sur la chaîne et c'est uniquement pour les membres en cliquant sur le bouton rejoindre. Pour 2,99€. Donc n'hésitez pas, en même temps ça me soutient et c'est cool. Stranger Things, vous devez tous connaître cette série, c'est obligé. C'est la série numéro 1, c'est ma série préférée depuis la première saison. Stranger Things, c'est l'histoire d'une petite fille en fait qui s'ébote d'un bâtiment contrôlé par le gouvernement, qui tombe sur un groupe d'enfants et du coup, ils vont devenir meilleurs amis. Sauf que le truc, c'est qu'ils se rendent compte que cette fille-là, qui s'est échappée d'un laboratoire, elle a des pouvoirs en fait. Et de là, ils vont se faire pourchasser, il y a des histoires de mondes parallèles, de portails, etc, etc. Mais, et si je vous disais que l'histoire de Stranger Things, elle existe réellement. Non, c'est pas possible. C'est... Si, elle existe pour de vrai. Et je vais vous la raconter aujourd'hui. Même si j'avais déjà vite fait, vite fait parler de cette histoire, c'était pas aussi détaillé en fait. Du coup, bref, j'espère que vous êtes prêts. N'oubliez pas de mettre un maximum de pouces bleus. Abonnez-vous à la chaîne si vous êtes nouveau, que vous kiffez le délire et que vous aimez Stranger Things. Commentez hashtag Stranger Things dans les commentaires. On est parti... Pour une nouvelle vidéo. Franchement, je sens que je vais kiffer cette vidéo parce que c'est sur ma série préférée, sur ma fiction préférée, que je regarde depuis le début. Depuis qu'elle est sortie. Voilà quoi. Bref, j'arrête de faire le fanboy, on va commencer. Comme je vous l'ai dit, Stranger Things est inspiré de faits réels. C'est une vraie histoire qui s'est réellement passée. Bon, la fille, elle s'appelait pas Eleven, mais ça y ressemble vraiment beaucoup. Et ça a même été confirmé par les créateurs de la série, les frères de Feur. C'est de ça qu'ils sont inspirés. Donc, Stranger Things, comme je vous l'ai dit, c'est l'histoire d'une fille qui est emprisonnée dans une espèce de laboratoire contrôlé par le gouvernement, par l'État. Et à l'intérieur de ce laboratoire-là, en fait, ce que les scientifiques font, c'est qu'ils font des expériences sur des enfants. Pour développer leur mental, pour leur développer des pouvoirs mentaux et psychiques. Avec plusieurs expériences, avec des électrodes, avec des drogues, etc., etc. Ça, ça s'est réellement passé aux États-Unis en 1953. 1953, la CIA crée un projet qui s'appelle le projet MKUltra. Mais Adam, qu'est-ce que c'est que le but de ce projet, en fait ? Le but de ce projet, en fait, c'est de créer une technique, créer une technologie, une façon, en fait, de pouvoir contrôler le mental des gens. De pouvoir contrôler l'esprit des gens, en fait. Et ça, il faut savoir que ça se passait pendant la guerre froide. Où les États-Unis et la Russie, ça se cognait pas mal. Exactement comme dans la série Stranger Things. Et ce qui est fou, c'est que tout ça, ça a été déclassifié par la CIA. Ça a été déclassifié par le gouvernement américain, etc., etc. Donc, vous pouvez totalement taper sur Internet, chercher et trouver des documents. Alors, du coup, ce fameux projet MKUltra, au début, c'était un projet où les scientifiques demandaient simplement aux gens, si vous voulez y participer, vous pouvez venir nous voir. Si vous êtes volontaire pour venir faire les tests, etc., etc., faire les expériences, c'est au volontariat. Voilà. Chacun vient s'il a envie de venir, si vous voulez pas, c'est pas grave. Sauf qu'au bout des moments, en fait, ils ont commencé à se dire, bon, pour faire avancer le projet MKUltra, le volontariat, ça nous aide pas trop, en fait. Et donc, à partir de ce moment-là, des gens étaient littéralement capturés, en fait. Donc, que ça soit des ados, des adultes, des enfants, des gens étaient capturés, kidnappés, pour faire tous ces tests-là. Donc, c'était des tests de drogue, de nouvelle drogue, des tests avec des expériences, avec des électrodes sur la tête, vraiment comme dans la série, en fait. Quand on voit Eleven essayer de fracasser la canette, il se passait exactement les mêmes choses. Et c'est grâce au projet MKUltra que la drogue du LSD, en fait, a été créée. Et justement, cette drogue-là, elle a été testée sur des personnes qui n'étaient pas volontaires. Et là, vous allez me dire, oui, mais Adam, comment est-ce qu'on peut faire pour que quelqu'un qui ne veut pas prendre quelque chose, le prenne ? Bah, sans qu'il le sache, en fait. Tout simple. Alors, du coup, ils ont commencé à biser des hommes qui allaient dans des cabarets, dans des endroits un petit peu comme ça, pour voir certaines filles, en fait, qui, sans qu'ils le sachent, leur mettaient des drogues à l'intérieur de leur verre. Et de là, les scientifiques pouvaient tester les effets de ces nouvelles drogues, en fait, qui contrôlaient les mentales des gens. Vraiment, là, ils essayaient vraiment de créer une arme psychologique avec ce projet MKUltra. Sauf que comme dans Stranger Things, comme vous le voyez, ce qui se passe, c'est qu'il y a des enfants qui sont torturés, manipulés psychologiquement, qui subissent des lavages de cerveau. Bref, des choses beaucoup trop sombres qui ont existé dans la vraie vie. Comme je vous l'ai dit, au début, c'était sur la base du volontariat. Et puis après, ça a commencé à ne plus être si volontaire que ça. Et de là, de plus en plus de dérives ont commencé à se créer dans ces laboratoires secrets. Comme, par exemple, des expériences pour trouver des sérums de vérité. Ou en gros, vous buvez le sérum et vous dites la vérité sans que vous le vouliez. Ou alors des expériences pour trouver ou tuer quelqu'un à distance, rien qu'en réfléchissant et en pensant à lui. Des expériences faites sur des enfants. Parce que tout simplement pour les scientifiques de l'époque, les enfants n'étaient en plus bonne santé, avaient des cerveaux en meilleure santé, avaient une condition physique en meilleure santé qu'un adulte de 30 ans, par exemple. Et il commençait à y avoir trop de disparitions d'enfants, en fait. C'était flagrant. 10 disparitions d'enfants dans le mois, ça fait un peu beaucoup quand même. D'un coup, sorti de nulle part, en fait. À partir de 1953. Pourquoi est-ce qu'avant, il n'y avait pas autant de disparitions d'enfants ? Exactement comme dans Stranger Things, en fait. Où Eleven s'est faite capturer, en fait, quand sa mère était enceinte d'elle. Et qu'elle subissait des chocs, des tortures, des expériences liées justement au projet MKUltra. C'est-à-dire que même dans la vraie vie, des femmes enceintes, en fait, subissaient des tortures mentales pour développer, je sais pas, des pouvoirs, des trucs. C'est vraiment sérieux, ce truc. Ça a vraiment existé. Et c'est ça qui est vraiment flippant, en fait. Donc, du coup, les enfants qui étaient nés de ces mères, qui étaient elles-mêmes victimes de ces expériences-là, étaient eux aussi pris pour les expériences directement, en fait. Parce que c'était des enfants qui n'étaient pas déclarés, qui étaient nés sous X, etc, etc. Exactement comme dans la série Stranger Things, et comme ce qui est arrivé à Eleven, en fait. Et ce qui est vraiment flippant, en fait, c'est que l'un des laboratoires principaux de ce projet MKUltra ressemble énormément, en fait, c'est un copier-coller, en fait, du laboratoire Dawkins. C'est super flippant, en fait, de voir que cette série, en fait, tout ce qui se passe, tu vois, il y a peut-être plusieurs Eleven qui se promènent aux Etats-Unis, on ne sait pas trop où ils sont, avec des pouvoirs, des trucs bizarres. Si ces expériences ont été concluantes, en fait, ont eu des résultats sérieux. En plus de ça, pendant le projet MKUltra, dans certaines expériences qui étaient faites sur des enfants, les enfants étaient en privation sensorielle. En gros, on les empêchait d'entendre quoi que ce soit, et on les mettait dans des salles sombres. Et ça ne vous rappelle rien ? Exactement. La même chose qu' Eleven subit. quand elle est dans une espèce de salle sombre, toute noire, où elle est plongée dans l'eau, en fait. Et ça, c'était censé développer, chez les enfants, des super pouvoirs, ou des spécialités psychiques. Ou du coup, elle peut entendre tout ce qui se passe sur Terre, elle peut repérer des gens à distance. Et ça, ça existait pour de vrai aussi, en fait. Projet MKUltra. C'est un truc de malade. C'est-à-dire qu'il y avait des enfants qui étaient pris à part, sur lesquels on faisait des expériences de privation sensorielle. Ou du coup, ils n'entendaient plus de son, en fait. finis pour les mettre dans un certain état et pour attendre qu'ils développent un pouvoir ou quelque chose de spécial. Tout ça, comme dans Stranger Things, dans la course au pouvoir contre la Russie. Parce que, comme je vous l'ai dit, ça se passe pendant la guerre froide. Ça, c'est que la première chose dont s'est inspirée la série Stranger Things. Parce que oui, il y a encore autre chose, en fait. Il y a encore autre chose de bien plus sombre que ça. Là, ce que je viens de vous raconter, c'est le projet MKUltra qui, pendant très longtemps, c'était une théorie du complot. Les gens disaient non, mais c'est n'importe quoi. Jusqu'à ce que ça soit déclassifié par le gouvernement américain. Il y a un autre projet qui apparemment serait toujours tenu secret et serait en mode théorie du complot. Après, on ne sait pas. Peut-être que dans 10 ans, ça ne sera plus ça, comme le MKUltra. Mais c'est super intéressant parce que là, ça ressemble vraiment beaucoup plus à la série Stranger Things. C'est le projet Montauk. Et ça, je vous en avais déjà un tout petit peu parlé dans une vidéo. Mais là, vous connaissez. La vidéo est faite spécialement pour ça. Tous les fans de Stranger Things le savent, mais de base, Stranger Things ne devait pas s'appeler Stranger Things. Ça devait s'appeler Montauk. Quoi ? Non, mais... Mais c'est pas possible, mais comment ça se fait ? En fait, de base, ça devait s'appeler Montauk dû au projet Montauk. Et là, vous allez me dire oui, mais Adam, qu'est-ce que c'est que le projet Montauk ? Je vais vous expliquer. On est à New York dans les années 80, dans la région de Montauk. Et exactement comme dans Stranger Things et exactement comme dans le projet MKUltra, il y a des enfants, en fait, qui sont kidnappés, capturés, etc. dans un endroit dans la région de Montauk. La même chose dans un laboratoire pour faire des expériences sur eux. Donc là, c'est uniquement des enfants et c'est uniquement dans le but de leur développer des pouvoirs, en fait. exactement comme dans Stranger Things. Avant de continuer, petit disclaimer quand même, là, c'est une théorie du complot, mais... MKUltra, c'était la théorie du complot aussi. En fait, ce qui serait passé pendant cette période-là à Montauk, c'est que toutes ces expériences sur des enfants auraient mené sur un très grave accident. En fait, qu'est-ce qui s'est passé ? C'est tout simple. En faisant des expériences sur ces enfants, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a un portail vers une autre dimension qui se serait ouvert. Il y a zéro ban, là. Il n'y a vraiment aucune blague dans ce que je vous dis. Je suis sérieux. Une brèche, un portail, peu importe ce que c'est, aurait été ouvert, en fait, dans une espèce de monde parallèle, exactement comme dans Stranger Things. Sauf que là, il n'y aurait pas eu de démon gorgon, de Mindflyer, de Vecna. Non, non, non. Là, en fait, ça aurait ouvert un portail vers le passé. En fait, c'est un mec qui s'appelle Alfred Bialek et qui nous raconte, en fait, qu'apparemment, il aurait travaillé sur ce projet. Très bizarre, très douteuse sur des enfants. Le portail a ouvert une brèche vers le passé, comme je vous l'ai dit, en 1943. Et s'ils n'arrêtaient pas toutes les machines, s'ils ne détruisaient pas tout, s'ils n'arrêtaient pas immédiatement les expériences, tout aurait été détruit, en fait, exactement comme dans Stranger Things. En même temps, ils auraient tout arrêté, en fait, parce qu'il y avait beaucoup trop de disparitions d'enfants à Montauk, dans la région de Montauk, et que du coup, ça ne passait plus inaperçu, en fait, c'était voyant. Donc, voilà pour ce qui est de l'histoire vraie de Stranger Things. Wow ! Wow ! Wow ! Ça veut dire là, à n'importe quel moment, il y a un mec, il a du dame qui coule, là. Franchement, je kiffe, je kiffe parce que c'est ma série préférée, et d'apprendre que tout ce qui se passe dans la série, en fait, ça s'est réellement passé pour une partie de l'histoire, en fait, c'est vraiment flippant à la fois parce que tu te dis, ok, il y a eu des tortues, il y a eu des trucs vraiment glauques, ça a été déclassifié, ou alors tout simplement qu'au même moment où je suis en train de vous parler actuellement, il y a un autre projet qui a été ouvert en secret par un gouvernement et qui fait exactement les mêmes choses que dans Stranger Things, mais exactement avec des enfants qui ont des pouvoirs, qui les développent et qui sont créés, en fait, pour devenir des armes. Là, ça va un peu loin, je pense que je vais avoir des problèmes, je risque d'avoir des soucis. Les gars, j'espère que vous aurez kiffé cette vidéo, voilà, sur Montauk, sur le projet MKUltra, sur Stranger Things, la série Stranger Things a réellement existé, en fait, l'histoire a réellement existé dans la vraie vie et c'est ça qui est vraiment kiffant parce que comme je le répète, c'est vraiment super kiffant de voir qu'un jeu d'horreur, qu'un film, qu'une série est inspiré de faits réels parce qu'on se dit automatiquement, ça se trouve, il y a un truc de fou qui s'est passé juste à côté de chez moi et je n'étais pas au courant et dans un ou deux ans, peut-être qu'il y aura un film dessus. Donc les gars, comme d'habitude, si vous kiffez cette nouvelle série, n'oubliez pas de commenter hashtag RealStory dans les commentaires, mettez un maximum de pouces bleus sur cette vidéo, je compte sur vous. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si vous êtes nouveau et que vous kiffez le délire de la chaîne. Je le répète encore une fois, mais il y a le premier contenu qui est disponible uniquement pour les membres à partir du niveau Scare Me. Donc n'hésitez pas, voilà, c'est 2,99€. Si vous voulez du contenu additionnel, du contenu en plus sur la chaîne, n'hésitez pas en cliquant sur le bouton Refundre. Bref, moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Peace out. Et kiffez laver. Sous-titrage ST' 501